Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous vous informons que le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Chulombo, est arrivé aujourd'hui à Mboujimai, dans la province du Kassaï oriental. Le chef de l'État a clôturé sur place les forums Makoutano. Les détails dans nos prochaines éditions. Et puis, un émissaire du président camerounais, Paul Biya, a été reçu ce jeudi au palais présidentiel des Mongalema par le président de la République, le jeune Mbela Mbela, était porteur d'un message du président camerounais à son homologue congolais. Patrick Michel Moukoué, reportage. Le ciel est bleu dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, du moins en croire les propos du ministre camerounais des relations extérieures reçues au palais présidentiel, c'est jeudi par le chef de l'État. Le jeune Mbela Mbela, qu'accompagnait l'ambassadeur Chungonga Yator, doyen du corps diplomatique, était porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekidi. Il est question seulement de consolider nos relations dans le cadre de l'agenda 2063, une union africaine, et également aussi de nous organiser pour la dynamique économique de notre continent. Ces relations ont toujours été bonnes depuis les indépendances entre nos deux pays. Vous avez des Congolais qui sont au Cameroun, des Camerounais qui sont au Congo. Nous entretenons des relations au sein des institutions également de la sous-région comme la CIEAC, où nous avons la convergence de vues sur un certain nombre de dossiers. Nous avons aussi nos relations bilatérales pour la concertation, le dialogue sur les questions d'intérêt commun et qui nous permettent de consolider notre coopération. Le Cameroun, l'une des vieilles relations de la RDC, se rapproche encore un peu plus pour accroître la coopération déjà installée depuis deux décennies entre les deux pays. Le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement à échanger avec le comité de suivi des États généraux de la Communication et Média. Suivez. Dans son argumentaire, le ministre de la Communication et Média porté-parole du gouvernement a rappelé les objectifs primordiaux du État généraux de la Communication et de Média qui est de changer l'image de la RDC par rapport à la liberté de la presse. Les textes dans lesquels les métiers doivent se faire actuellement avec la guerre à l'Est imposent, je pense, un peu plus de professionnalisme. Patrick Mouyayac, qui a aussi évoqué au assainissement de l'espace audiovisuel en RDC. Ici, insiste Jean-Marie Kassamba, un critérium a été arrêté grâce à un rapport dont la mise en application sera bientôt opérationnelle. Le comité qui s'était réuni quant à ceux a déjà pondu un rapport et la mise en exécution de ce rapport sera bientôt opérationnelle. Sur le point d'actualité, le ministre de la Communication et Média a affirmé que le journaliste Steve Wimby n'est pas aux arrêts, contrairement aux rumeurs de propos confirmés par Thivis Chivouadis, président de l'organisation non-gouvernementale, journaliste en danger. C'est un appel que nous lançons à tous les professionnels pour qu'ils prennent en compte les contextes dans lesquels vit notre pays, qui est un contexte sécuritaire particulier, qui appelle à ce que tous les Congolais, y compris les journalistes, puissent s'engager dans les défenses des intérêts de notre pays avant tout. Autre thématique abordée au cours de cette réunion, l'arrivée depuis du premier lot de matériel de la RTC. À ces sujets, le directeur du cabinet, Nicolas Yamsa, a rappelé la collaboration prochaine RTC France 2 dans le but de promouvoir l'image de la chaîne nationale. Les grandes questions du leadership, c'est le thème retenu au cours d'un symposium tenu à Kinshasa. Il a permis aux différents participants de réfléchir sur les questions qui font le leadership dans la société. Iverson Kabwaba, reportage. Les grandes questions du leadership, un thème aux multiples approches au cœur de ces symposiums, initiés par l'évêque Eji Bayamapia, au somptuée Hôtel Rotana, le ministre de la Communication et des Médias, le président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, évêque. Révéron, pasteurs étaient tous présents au rendez-vous. Plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre scientifique, notamment les exposés de différents acteurs concernés. Pour l'évêque Eji Bayamapia, la notion du leadership couvrait une capacité d'influencer les autres par l'inspiration motivée. Et il a ensuite expliqué les principes de l'héritage et de la succession qui demeurent des lois vitales pour toutes les générations soucieuses de pérenniser le succès réalisé. La population congolaise peut retenir qu'effectivement les leaders, nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, nous pensons à la population. C'est pourquoi nous avons intitulé la loi de l'héritage. Quand nous parlons héritage, ce n'est plus l'héritage pour nous-mêmes, mais c'est l'héritage pour des générations futures. Ces symposiums étaient une possibilité offerte aux leaders exerçant et ceux en devenir des soutiens de nouvelles connaissances dans l'exercice régulier du leadership. Ouverture de la session de validation des schémas directeurs informatiques au salon bleu de l'immeuble du gouvernement, les représentants du ministre des Pétentiques a invité les participants à offrir au gouvernement des outils essentiels pour la planification de la digitalisation des services publics. Nono Masseko. Au nom d'Augustin Kibasa, ministre de Pétentique, Serafin Oomba KPP a déclaré ouvert ses assises de la numérisation de services publics. Serafin Oomba a exhorté les participants à offrir au gouvernement des outils essentiels pour la planification de la digitalisation publique. Il les a également demandé de se pencher sur les vrais besoins afin de doter l'administration congolaise d'un schéma directeur adapté. Travaux qui prendront fin, ce vendredi, sera une occasion de valider les schémas et offrir ainsi au gouvernement congolais d'instruments nécessaires pour la planification de la digitalisation des services publics et plus tard de l'économie nationale. Ce qui entre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique à l'évier d'intégration économique et de progrès social. Les groupes armés FRPI et FPIC, signataires d'actes de cessation des hostilités, fument désormais le calomètre de la paix, ceci après les affrontements qui les ont opposés les mois derniers. Junior Sélémani, reportage. Ici de pourparler sur la paix facilitée par l'administration militaire, la FRPI et le FPIC, deux groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités à Nitori, réitèrent leur volonté de créer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les populations de Walendoubindi et celles d'Andi Soma et Mobala, en territoire d'Irumou, a dit le porte-parole de la FRPI. La FRPI doit rassurer la population dans des activités sous contrôle de FPIC, en les rassurant de la paix, en arrivant même à Combo Cabo, à Comanda, à Chai et partout d'ailleurs là-bas. Si le porte-parole de la FRPI a appelé ses membres à respecter et à faire respecter l'acte de paix, celui d'IFPIC a quant à lui exhorté les deux communautés, Bira et Bindi, à se fréquenter sans moindre crainte. Je voulais rassurer la population qu'elle soit calme, il n'y a pas d'inquiétude. La fréquentation est une bonne chose. Ils arrivent aussi à Nyakonde comme nous sommes arrivés à Sombolo. De son côté, l'administrateur militaire du territoire d'Irumou annonce le débit d'une campagne de sensibilisation. C'est l'éducation à la paix entre les communautés. Question d'accompagner l'engagement pris par ces deux groupes armés favorables au processus d'épée. Cette rencontre entre la FRPI et l'IFPIC a été organisée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumou, le colonel Sirosimba, sur l'instruction du commandant des opérateurs et gouverneur militaire du Litori, le lieutenant général Nuboyankachemadjouni dans les soucis débalisé le chemin à prévision de consultation d'une aérobidée. Et puis, suivez cette cérémonie de remise-reprise au corps de santé militaire. Suivez. General Major Singa, je vous remets cet étendard, symbole de commandement. Le sous-chef d'État-major en charge de l'administration, le général-major Kissézotoma, a au nom du chef d'État-major général, présidé une cérémonie de passation des commandements à l'État-major corps de santé militaire. Entre le général-major Singa Bunguénia Jean-Claude, commandant entrant, et la général-major Ngomouéni Ndamonik, commandant sortant. C'est mardi 25 octobre 2020. La salle de réunion de l'État-major a servi de cadre à cette cérémonie. Pour sa part, le général-major Kissézotoma a consigné dans le livre d'or félicitant tous les officiers généraux qui ont été renouvellement promis et ont reçu de nouvelles responsabilités. Il a ensuite passé le fagnon de commandement au nouveau commandant du corps de santé militaire. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement du corps de service de santé militaire, au nom du chef d'État-major général. Et c'est ouvert dans la commune d'Ibanda, dans le sud, qui vous donne un atelier sur l'élaboration du plan opérationnel du PDDRC. Reportage. L'atelier a pour objectif d'appuyer la coordination provinciale du PDDRCS, Sud Kivu, a élaboré son plan opérationnel adapté aux défis, aux spécificités et aux besoins des communautés locales, mais aussi assurer l'appropriation du programme par les parties prénantes et obtenir leur ferme engagement dans sa mise en œuvre au sein des communautés locales. C'est le gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi, qui a présidé la cérémonie. L'ouverture de cet atelier en présence du coordonnateur national du programme DDRCS, M. Tomitamwe Ushindi, en présence également de plusieurs autres autorités politiques ou administratives et militaires. Dans son discours, le gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, pour avoir remis sur pied ces programmes, dont l'objectif majeur est la stabilisation ainsi que la sécurisation de la partie est de la RDC. Teyongwa Bijekasi a promis son accompagnement dans ces programmes afin d'atteindre ces objectifs. Pour sa part, le coordonnateur national du programme DDRCS, Tomitamwe Ushindi, a indiqué que l'élaboration de ce plan opérationnel provincial du Sud Kivu servira d'outil de référence pour toutes les actions à mener afin de parvenir, comme attendu, au désarmement, à la démobilisation, au relèvement communautaire et à la stabilisation. Dans les Hauts-Katanga, il y a eu remise des jeeps au service de sécurité, ceci dans les cadres de lutter contre l'insécurité dans cette partie de la République. Reportage. Sipikep, un pas neuf pour la sécurisation des conducteurs de camions de la SADEC, empruntant les axes Kassoumbaressa-Lubumbashi-Likasi, la route de contournement et la route Likasi-Luambo-Koloizi. Jacques Aboulakate vient ainsi de réaliser sa promesse, faite lors de la dernière réunion bilatérale RDC Zambie. Le gouverneur a remis ces six véhicules au service de sécurité commis à assurer la surveillance des axes où les conducteurs de poids lourds se plaignent parfois de quelques cas de tracasserie. Il était important de doter des services, des moyens de communication, des transports et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons aligné plus ou moins six piquettes qui vont sécuriser l'axe. Nous voudrions avoir une sécurité totale. Ces six véhicules destinés à la surveillance des axes transfrontaliers avaient été présentés la veille à l'ambassadeur des Ambiens RDC, Paolo Sekota. Question pour le numéro 1 du Okatanga de rassurer les partenaires de l'Afrique australe. Situé à environ 350 kilomètres de la ville des Bouta-Poko, chef-lieu du territoire portant le même nom, la deuxième entité a accueilli le gouverneur du Bazouélé, le professeur Jean-Robert Bombiti. Reportage. C'est aux environs des 21h R locales que le gouvernement de la Provence du Bazouélé, le professeur Jean-Robert Zazabombiti, à la tête d'une forte délégation, composée notamment du vice-président de l'Assemblée provinciale, de quelques membres du gouvernement provincial, fait son entrée dans la cité des Poko, chef-lieu du territoire portant le même nom. C'est une foule des habitants des Poko, en liesse, qui est là. Hommes et femmes, jeunes et vieux, personne n'a voulu rater l'occasion pour accueillir les représentants du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Tulumbo, de la Provence du Bazouélé, qui foule pour la première fois les soldes des Poko depuis sa prise de fonction, après son élection par les députés provinciaux. S'adressant aux habitants au cours d'un meeting populaire, le lendemain de son arrivée, l'autorité provinciale résime son message en ces mots. C'est bien d'avoir un ingénieur agronome comme le gouverneur. Les ingénieurs agronomes ne parlent pas beaucoup, ce sont les hommes d'action. Les agronomes se caractérisent par le travail. Prochainement, quand je reviendrai, je vais voir tout le monde avec son champ. Je suis content des travaux du cantonnage manuel que vous faites et je vous encourage de continuer ensemble. Cette mission d'itinérance et d'inspection administrative permet au chef de l'exécutif provincial du Bazouélé de palper des doigts le vécu quotidien de ses administrés. Partenariat Université Libre de Pays de Grand Lac et l'Université de Chang au Cameroun. Les résultats sont déjà palpables sur 39 étudiants inscrits, 6 viennent de défendre un doctorat et 28 en master. Suivez. Depuis 2018, le partenariat entre l'Université Libre de Pays de Grand Lac et l'Université camerounaise de Chang continue à porte de fouilles. Ils sont au total 39 étudiants inscrits à l'Université de Chang fonctionnant à Goma. Parmi eux, 6 viennent de défendre un doctorat et 28 en master. L'annonce a été faite ce mardi 25 octobre 2022 au cours d'un point de presse animé conjointement par le secrétaire académique représentant le recteur et son collègue, le vice-recteur de l'Université camerounaise de Chang. Le professeur ordinaire Kennedy Kiangi Bindu a salué les efforts déployés par son université en vue de promouvoir la formation des formateurs, des étudiants et les projets de recherche dans une coopération avec les universités de Rénaud comme l'Université de Chang. Nous avons estimé que cette université qui nous a déjà donné ses produits, qui a fait déjà la preuve de l'offre de formation que nous avons dans cette université, était une université qu'il fallait, n'est-ce pas, rapprocher, qu'il fallait faire des bonnes relations avec, il fallait asseoir cette coopération qui venait déjà de commencer au travers de la formation, il fallait formaliser. Pour sa part, le vice-recteur de l'Université de Chang au Cameroun a apprécié les efforts des enseignants, des étudiants qui se démarquent dans le système LMD. Occasion faisant de la rang, le secrétariat académique de l'ULPGL a annoncé la clôture de l'année académique 2021-2022 et le lancement officiel de l'année académique 2022-2023 de son programme de master et de doctorat organisé à Goma en partenariat avec l'Université de Chang au Cameroun. Le gouvernement provincial du Sud-Oubangui promet d'allouer 15% de son budget 2023 au secteur de la santé dans les cadres de la santé de reproduction. La campagne nationale de plaidoyer politique en santé pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile ainsi que pour la mobilisation des ressources en faveur de la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et de la promotion de la nutrition. Cette campagne, disais-je, vient d'être organisée à Gémenadol de Sud-Oubangui. Cette grande rencontre a été présidée par le vice-voineur de province, Zéphiraz Aboussou-Divolo, en présence d'une délégation du secrétariat général de la santé qui a fait le déplacement de Guémena sous la conduite de M. Valéry Fiotti. Le président de l'Assemblée provinciale a y été représenté ainsi que quelques membres du gouvernement provincial, ceux du Comité provincial de sécurité et de la société civile. Il convient de noter que pour réaliser les objectifs escomptés par cette campagne, il a été décidé de sensibiliser les gouvernements centrales et provinciaux d'allouer 15% de leur budget respectif pour l'exercice 2023 au secteur de la santé et plus particulièrement la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, celle de l'adolescent et de la promotion de la nutrition telle qu'exigée par le traité d'Abouja ratifié par la RDC. Le vice-voineur de province a, dans son mot, pris l'engagement au nom du gouvernement provincial d'allouer pour ce faire les 15% du budget 2023 au secteur de la santé et a promis de mettre en place un fonds provincial de solidarité pour la santé de la mère et de l'enfant. Installation à Kananga au Kassai central du Comité provincial de l'Asbel, alliance des autorités traditionnelles et coutumières du Grand Kassai et Alliés. Reportage, Dieu merci Kansa. Une salle remplie des autorités coutumières et traditionnelles venues de 5 territoires de la province du Kassai central et autres personnalités venues pour la circonstance. Sa Majesté Lembalem Bakke Lenkato Emmanuel, président national de l'Asbel, l'alliance des autorités traditionnelles et coutumières de l'espace Grand Kassai et Alliés, a, avant d'investir les comités du Kassai central et de sa structure, invité les chefs coutumières à cultiver la paix, gage du développement. Il leur a en plus demandé de soutenir tous les projets du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi-Tilomo, visant le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à Selyé, c'était pour installer officiellement notre comité provincial de l'alliance des autorités traditionnelles et coutumières de l'espace Grand Kassai et Alliés. Je les ai recommandés de cultiver la paix. C'est la mission que le président de la République nous a donnée. Il nous a demandé de réconcilier tout le monde, de cultiver la paix, renforcer l'unité avec tout le monde et surtout faire de leurs ennemis des amis. Le président provincial de cette structure, chef Ilou Nga Mamboui, s'est dissatisfait de cette nomination et a promis l'unification de tous les chefs coutumières du Kassai central. Cette activité s'est clôturée avec la remise des notifications aux non-humains. Les habitants du quartier Bikuku dans la commune de Kimbatsé qui ont été sensibilisés sur les processus électoraux par les coordonnateurs de la dynamique des fascistes d'EDF. Deux données en Gumba, reportage. La mobilisation était totale au quartier Bikuku dans la commune de Kimbatsé pour accueillir les coordonnateurs de la dynamique des fascistes d'EDF, Gédéon Tamoufi. Ce cadre de lutte de peste était porteur d'un message de sensibilisation sur les échéances électorales de 2023 et pour la circonstance procédé à l'installation du comité communal de cette structure affiliée à la Ligue de Jeunes de lutte de peste. Dans ce mot, Gédéon Tamoufi a présenté à l'assistance les actions de Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de sa population et les performances financières inégalées réalisées par les régies financières sous l'encadrement du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Mettez-vous en ordre de bataille pour corriger vos erreurs des élections de 2018 en donnant la majorité aux chefs de l'État pour le parachèvement de ces actions, a-t-il insisté. C'était aussi l'occasion pour les notables et les habitants de ces coins de la capitale de présenter leur doléance au numéro 1 de la DDF. Entre autres, le manque d'électricité, de l'eau et les têtes d'érosion qui menacent d'effacer ces quartiers sur la cartographie de la ville de Kinshasa. Après la visite de ces sites, Gédéon Tamoufi a pris l'engagement de faire rapport à Nicolas Kazadi, l'un des proches collaborateurs du chef de l'État pour les solutions idoines. Mobilisez-vous massivement pour le processus d'enrôlement des électeurs qui sera lancé bientôt par la CENI pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi et les candidats de la DDF en 2023. Un lot important de 21 cabines électriques compactes commandées par la SNEL auprès de la société égyptienne est arrivée à Kinshasa. Images et commentaires. 21 cabines électriques compactes, c'est le premier lot commandé et acheté par la Société nationale d'électricité auprès de la société EGMAC et compagnie, une entreprise égyptienne. La livraison, de manière officielle, de ces cabines a été faite par la directrice de marketing de EGMAC, Nivelle. Adèle, assistée de M. Akram, directeur chargé de la planification. Symboliquement, le directeur de la station SNEL, douzième rue limitée, a réceptionné ces lots. Précision du directeur général, adjoint de la SNEL et de Mme Niven Adèle de la firme égyptienne. Nous sommes très contents de faire la remise officielle des 21 cabines. Nous voulons quand même participer avec le pays congolais et accompagner le chef de l'État congolais et toute l'équipe du ministre de l'énergie, de l'équipe de la SNEL, le premier ministre même. Nous tâcherons à remercier vivement le chef de l'État, son excellence Félix Anton Tshiseke de Chilombo, qui aujourd'hui sait que nous avons été un résultat de ces initiatives dans la coopération bilatérale avec la République sœur d'Égypte. Aujourd'hui, ça portait des fruits. Nous avions reçu précédemment deux pièces identiques, des cabines compactes. Aujourd'hui, il y en a 21 qui viennent renforcer nos capacités. Donc, nous allons dans le bon sens et nous louons ces initiatives. Cette action qui découle du contrat prouve à suffisance que les secteurs d'énergie posent déjà de bons jalons à RDC avec les partenaires égyptiens pour la matérialisation du grand projet de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Chilombo. Suivez à présent ce point de presse organisé par cette délégation égyptienne. 250 cabines électriques compactes avec un système de contrôle de la consommation au niveau de la distribution. C'est cela la capacité de production mensuelle de la société égyptienne EGMAC Compagnie. Avec cette production, EGMAC voudrait accompagner le gouvernement congolais dans son vaste programme de développement local de 145 territoires. Un contrat a été signé entre EGMAC, une firme privée qui travaille en partenariat avec le gouvernement égyptien et la Société Nationale d'Électricité, la SNEL, pour la partie congolaise. Deux cabines offertes en termes de dons à la population congolaise précédemment. La première commande de 21 cabines compactes sollicitées par l'État congolais vient d'être honorées. La continuité dépendra du besoin du côté congolais et EGMAC restera toujours disponible à fournir. A préciser, madame Nevin Adel, directrice de marketing de la société EGMAC. Nous gardons toujours la collaboration entre nous et notre société sur l'ASNEL. Notre émission est relative alors à la livraison des cabines compactes qu'on a déjà fabriquées spécialement pour le peuple congolais. Et on n'aime plus, durant la période future, d'entendre le mot dévistage. En nom de mon DG, l'ingénieur Maitra Tramadan, avec mon collègue, on représente notre société, la société EGMAC, avec son patron, l'ingénieur Maitra Tramadan. On est toujours prêts à accompagner le chef de l'État, M. Félix Tchessikidi, Son Excellence M. le ministre Olivier Mouenze, et M. le DG Tsenel, M. Fabrice, le DGA, M. Teddy, tout le monde. En plus des cabines électriques, la société EGMAC Compagnie reste ouverte pour l'élargissement du contrat à d'autres secteurs, tels que les infrastructures. Et la conférence des femmes entreprenantes et dynamiques s'est tenue à Dakar, au Sénégal, des assises qui se sont penchées sur le rôle de la femme en temps de crise. Le Lualaba a été représenté par la commissaire générale chargée du genre, enfants et familles, Nathalie N'Gandou. Un reportage signé Cédric Enina. Dans certains pays d'Afrique, les groupes extrémistes violents demeurent très actifs et causant l'insécurité. Dans d'autres, par contre, l'on signale la persistance des rébellions, des tueries massives, des violences communautaires, des populations déplacées. Ajoutez à cela l'abandon des cultures, les vols de bétail, l'exploitation illégale des ressources naturelles. Toutes ces questions préoccupent au plus haut point les dirigeants africains, les décideurs civils et militaires, les experts et chercheurs qui se rencontrent une fois l'an au Sénégal, au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, sur invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, deux jours durant. Les participants à cette rencontre, organisée par les ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec l'appui de plusieurs pays et des partenaires, vont devoir s'interroger sur le devenir d'une Afrique trop souvent exposée à sa forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Je suggère de regarder la réalité du continent en face. Expansion du terrorisme, conflits inter- et intra-étatiques, recrudescence des coups d'État, ingérences politico-militaires étrangères et effets combinés des changements climatiques, la pandémie Covid-19 et conséquences de la guerre en Ukraine. Force est de constater que le tableau n'est pas reluisant. En posant la problématique des chocs exogènes, nous n'éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité, afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. Le thème de la 8e édition de ce forum de Dakar, l'Afrique a l'épreuve de chocs exogènes, défis de stabilité et souveraineté. Voilà, mesdames et messieurs, malgré tous ces défis, l'Afrique reste le continent des opportunités. Grâce à ses énormes potentialités, l'ont reconnu les différents intervenants à ce forum. La 8e édition tenue ici au Sénégal, précisément à SICA de Diamnagno. Depuis le Sénégal, Christine Lenzo, pour les comptes de la RTNC. C'était là le président de la République du Sénégal, Maki Sol, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la 8e forum internationale en Afrique sur la sécurité et paix ouvertes dernièrement à Dakar. Je l'ai dit, la conférence des femmes entreprenantes et dynamiques s'est tenue à Dakar au Sénégal. Des assises qui se sont penchées sur le rôle de la femme en temps de crise. Les lois là-bas a été représentées par la commissaire générale chargée du genre, enfants et familles, Nathalie Ngandou. Cédric Enina. Dakar, capitale du Sénégal, a accueilli le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED, qui est en sa 11e édition. Les défis des femmes entreprenantes et dynamiques face à l'impact de la crise mondiale, c'est les thèmes retenus et cela s'explique par rapport à la récession économique à la porte du monde, aux défis sécuritaires, écologiques, sanitaires et sociaux qui impactent négativement sur le bien-être collectif à l'échelle internationale. A la tribune, la province du Lois là-bas, représentée par la commissaire générale en charge du genre, Nathalie Lundangandou, porteuse d'un message d'espoir de la gouverneure intérimaire du Lois là-bas, Fifi Masouka. Message axé essentiellement sur la politique sociale de la province dans la promotion et protection des droits de la femme et de la jeune fille. Je tiens à vous laisser aimer, mais remercie-moi pour cette initiative, signe des reconnaissances pour les travaux abattus, pour le développement et le palaisement de la femme dans la société. Autant nous sommes remplis d'un sentiment de fiabilité, autant ces marques nous écartèrent sur les responsabilités qui pèrent sur nos épaules. Un séjour dans la capitale sénégalaise qui s'est clôturée par une visite estante des produits. Fruit du génie féminin, le Lois là-bas a émis également le vœu d'organiser les prochains fièdes à Colouésie. Le marché des Bayakas dans la commune d'Ingir-Ingiri va revêtir bientôt de sa belle robe d'antan grâce aux travaux de réhabilitation de certains pavillons initiés par Edi Iyeli. Suivez, Willy Atounakov. Le marché des Bayakas le plus ancien et le plus renommé de la commune d'Ingiri, district de la Founa, sera bientôt complètement réhabilité à l'initiative d'Edi Iyeli Molangui, le seul député provincial élu de cette municipalité qui ne cesse de multiplier des actions à impact social réel et visible. Les travaux de réhabilitation des quelques pavillons ont démarré depuis le mardi dernier à la grande satisfaction des vendeurs qui ont également bénéficié du paiement de leurs taxes journalières pour 10 jours. Nous sommes venus payer les taxes pour 10 jours au nom de l'honorable Edi Iyeli Molangui en faveur de sa base naturelle du marché Bayaka et réhabiliter ces marchés par la construction des nouvelles tables. Nous en tant qu'habitants d'Ingiri, particulièrement du quartier marché Bayaka, nous soutenons Papa Social parce que, personnellement, depuis mon jeune âge, jusqu'à ces jours, nous n'avons jamais vécu ce genre d'actions posées aujourd'hui par Edi Iyeli. Toujours dans le cadre de ses actions sociales en faveur de sa base, Edi Iyeli Molangui a fait un don des câbles électriques répondant ainsi aux doléances lui soumises par les habitants du quartier Khartoum, compris entre les avenues Inguendé et Yangambi, longtemps plongées dans les noirs. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, retrouvé à 20h, Sandra Nyangetabou. Merci.